Salut à tous c'est Riddy, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Fortini F4 OSD de chez Furious FPV. Et ce que je peux vous en dire c'est que le packaging est vraiment bien soigné. On a une petite documentation livrée avec pour configurer en fait une features dont on parlera un peu plus tard. La boîte quant à elle est bien protégée par un cellophane et la carte est entourée de mousse directement. Le petit plus du packaging c'est que nous avons quatre soft mount en plus au cas où si vous en perdez un. Pour la beauté de la carte on est exactement le même calibre que la Revolt. Cependant le design de la carte est complètement différent, plaira à certains et d'autres non. En ce qui concerne la soudure rien de bien compliqué, tout expliqué sur la documentation. Nous avons les 4 fils ESC, un petit câble bleu dont on parlera un peu plus tard, les câbles directement de la batterie, tout ce qui concerne la vidéo et le VTX. Côté configuration de Betaflight, aucune différence entre cette carte et une autre. Aujourd'hui je peux vous dire simplement qu'après des semaines d'échanges avec les équipes de Furious, nous n'avons trouvé aucune solution pour faire fonctionner cette carte en 16K-16K ou 32K-32K. Ce qu'il en résulte de nos échanges, c'est simplement que Betaflight n'a pas été encore optimisé pour réussir à faire fonctionner les cartes en 32K-32K car aujourd'hui aucune carte sur le marché permet de monter à des fréquences aussi hautes. Mais nous gardons en espoir en tout cas que dans le futur nous puissons faire fonctionner cette carte en 32K-32K. Maintenant nous arrivons sur la feature la plus intéressante. Alors simplement en rentrant quelques lignes de commande, nous pouvons activer en fait une option sur cette carte qui est en fait le contrôle direct de l'OSD de la caméra. J'ai vu beaucoup de pilotes directement avec leurs câbles directement accrochés à la carte pour pouvoir faire en sorte d'avoir une balance des blancs juste avant de faire une course mais désormais c'est directement possible avec les sticks de votre radio. Pour cela rien de compliqué, struttle au milieu, le yo à droite et vous rentrez dans le menu directement. Et là vous aurez le menu complet de la caméra libre à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Maintenant plus besoin de câbles. Alors passons maintenant au comportement en vol. PID d'origine, 8K-8K, des shots 1200, la machine fonctionne super bien. Alors effectivement j'ai quelques vibrations dues au PID d'origine mais franchement la machine fonctionne très très bien directement. Malgré toutes les révisions que j'ai pu lui injecter, j'ai eu aucun souci au niveau des dead rolls ou même un comportement totalement anormal. Franchement ça c'est un bon point. Maintenant ESP la carte ou Betaflight ça je ne peux pas vous le dire. Et comme mot de la fin, cette carte fonctionne bien, elle fait son job mais par contre elle ne suit pas mes attentes. Il y avait marqué 32K-32K, elle fonctionne qu'en 8 simplement sinon elle ne s'arme pas comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo. Voilà mais sinon après le features qui permet de contrôler l'OSD de la cam en direct, bah écoutez c'est très bien mais c'est une features qui est propre à Betaflight. Donc nous allons avoir des cartes qui vont arriver à avoir exactement la même features prochainement. Cette carte fonctionne bien, elle fait le boulot, j'ai rien d'autre de spécial à dire mis à part le fait que voilà elle fait le boulot, elle fonctionne bien, la qualité est là. Franchement si jamais vous êtes fan de Furious, vous avez une combini, vous voulez une carte qui est légère puisque la combini a un format assez spécifique parce qu'en fait elle est coupée, bah écoutez je vous dis d'y aller, allez-y, courez. Si vous avez un choix, sur une autre carte et que vous avez besoin d'une carte un peu différente, bah écoutez, libre à vous, cette carte n'est pas forcément différente des autres mais elle fait son boulot. En tout cas, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et liker, ça pourrait beaucoup m'aider et je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz